Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un nouveau format. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux quel contenu, quels sujets vous vouliez voir abordés sur cette chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à répondre à la question et je vous en remercie. Et parmi les sujets qui sont ressortis, il y a eu les abdos hypopressifs. Alors ça tombe bien parce que cette technique, je l'affectionne particulièrement et en plus j'y suis formée. Mais plutôt que de vous expliquer comment les faire, ça je pense que vous pouvez trouver des vidéos par dizaines voire par centaines sur YouTube, je me suis dit que c'était plus intéressant de vous expliquer pourquoi on les fait, quels sont les bienfaits, quelles sont les contre-indications parce qu'il y en a aussi, et enfin de vous expliquer comment les pratiquer. Donc si ça vous intéresse et bien restez avec moi, je vous explique tout. Si vous voulez juste voir la pratique et bien je vous invite à aller voir à la fin de cette vidéo directement pour voir le côté technique. Alors pour que vous compreniez ce que sont les abdos hypopressifs, je pense qu'il est intéressant de commencer par la définition inverse, que sont les abdos hyperpressifs. Alors les abdos hyperpressifs, ce sont ceux qu'on a pratiqués pendant des années, des décennies, vous savez c'est les fameux crunch, hop, tac, on vient rapprocher les épaules du bassin ou inversement le bassin des épaules. Alors pour que vous compreniez ce qui se passe quand on fait ce type d'abdominaux, vous avez votre cavité abdominale, en fait elle est délimitée par un muscle en haut qui est le diaphragme et un muscle en bas qui est le périnée. Donc le diaphragme sert à la respiration et le périnée principalement il sert à tout ce qui est besoin naturel mais aussi au maintien de vos organes. Et donc quand on vient rapprocher ces deux parties, on écrase un peu comme une petite boîte en fait ce qu'on a ici, on écrase cette boîte en rapprochant le diaphragme du périnée, en rapprochant les épaules du bassin et on vient créer de la pression intra-abdominale. Donc cette pression malheureusement elle est néfaste sur le long terme. Elle viendra tout d'abord appuyer donc vers le bas sur votre périnée avec toutes les conséquences que l'on peut connaître sur une pression sur le périnée donc incontinence, fuite urinaire, voire même prolapsus qui est une descente d'organe. Ça pousse également aussi sur votre transverse donc du coup ça vient détendre le muscle qui pourrait potentiellement vous faire avoir un ventre plat et ça pousse également sur votre dos donc si vous êtes par exemple sujet à une hernie discale, ça ne fera qu'accentuer ce problème. Donc moi dans mes cours je ne fais jamais pratiquer ce type d'abdominaux, ces abdominaux hyper précis parce que sur du long terme c'est vraiment très néfaste pour votre corps et en plus ce n'est pas du tout fonctionnel. Alors ensuite il y a les abdos normopressifs. Alors les abdos normopressifs même si on connaît moins le nom, ce sont les abdos que je fais travailler moi quotidiennement à mes élèves ici au studio ou que je vous fais travailler quand vous faites une séance sur cette chaîne youtube. Le normopressif pour être simple on ne vient ni diminuer ni augmenter la pression intra-abdominale. Donc pour savoir si vous faites bien des abdos normopressifs, il vous suffit de placer votre main sur le ventre quand vous faites des abdos. Alors si votre main se soulève, c'est que vous êtes sur de l'hyperpressif et si votre main ne bouge pas voire qu'elle s'abaisse légèrement, vous êtes sur du normopressif. Donc quand elle s'abaisse, ce n'est pas une diminution de pression intra-abdominale, c'est tout simplement transverse qui vient s'engager et donc du coup ça diminue un petit peu le tour de taille. On arrive enfin aux abdos hypopressifs. Donc là je pense que vous avez compris le principe, en hypopressif on va diminuer la pression intra-abdominale et pour ça il suffira de travailler sur des exercices spécifiques. Alors le terme abdominaux hypopressifs est un terme assez large au final parce qu'il existe plusieurs techniques. On pensera notamment en yoga à l'exercice d'Udhyana Bandha. Udhyana Bandha, je pense que vous voyez ce que c'est, c'est quand les yogis viennent rentrer leur ventre et même font même des vagues avec leur ventre. Donc là on est sur une technique hypopressive. Il y a Marcel Coffrier qui a développé sa méthode de gymnastique hypopressive dans les années 80 et puis il y a le docteur Bernadette de Gasquet qui évoque aussi la technique hypopressive dans son livre Abdominaux Arrêtez le massacre. Alors il existe de nombreux bienfaits à ces techniques hypopressives et la première c'est d'aller travailler en fait la couche profonde de vos abdominaux, c'est le transverse, ce muscle qui vous sert finalement de gaine naturel et qui forcément quand il est travaillé correctement a un effet ventre plat. Deuxième point super intéressant, c'est de faire remonter vos organes parce que vos organes subissent des pressions descendantes au quotidien et en permanence. Déjà de par la gravité, la pression elle se fait toujours vers le bas. Et puis les mauvaises postures, par exemple quand vous passez beaucoup de temps en position assise, ça va favoriser, ça va encore plus accentuer les pressions vers le bas. Donc faire remonter vos organes, c'est que du plus dans cette technique. Troisième point, venir mobiliser votre diaphragme et votre périnée. En mobilisant ces deux muscles, vous les rendez plus fonctionnels et forcément plus efficaces. Et puis pour terminer deux bienfaits qui ne sont pas non plus négligeables. Les techniques hypopressives vont permettre en fait de masser vos viscères et donc d'améliorer votre transit et vont permettre également un meilleur retour veineux. Alors je vous ai parlé des bienfaits, je vais vous parler à présent des contre-indications parce qu'il y en a quelques-unes et c'est important de les connaître. La première des choses, déjà ça se voilà pour tout le monde, ne le faites pas juste après un repas. Je vous l'ai expliqué juste avant, on va venir compresser, masser vos intestins, vos viscères. Donc juste après un repas, c'est vraiment pas l'idéal. Quelques contre-indications un petit peu plus spécifiques maintenant. Évitez les techniques hypopressives si vous faites de l'hypertension artérielle, si vous êtes fréquemment sujet aux migraines ou si vous avez un glaucome. Alors pour les femmes enceintes, cet exercice est évidemment à ne pas réaliser pendant la grossesse. Pour ce qui est du postpartum, beaucoup de personnes la conseillent. Moi je vous conseillerais surtout d'aller voir un spécialiste formé à cette technique qui pourra vous donner le feu vert et surtout vous accompagner pour la réaliser. Parce que des abdos hypopressifs mal faits, si vous avez un diastasis, vous savez c'est un écartement des grands droits, ça arrive souvent après une grossesse. Donc des hypopressifs mal réalisés sur un diastasis, ça pourra vraiment avoir l'effet inverse. Alors on arrive maintenant à la pratique. Je vous l'ai dit en introduction, il existe plusieurs techniques hypopressives. Alors moi je vais vous parler de celle que je connais le mieux, celle à laquelle je suis formée, celle du docteur Bernadette de Gasquet avec l'exercice de la fausse inspiration thoracique. Alors comme son nom l'indique, la fausse inspiration thoracique est en réalité un travail de respiration. On va tout simplement associer la posture et la respiration. Alors on le peut faire dans différentes positions. On peut faire ça en position debout, position allongée sur le dos, en position assise, en tailleur, sur les genoux. Il existe vraiment plusieurs variantes. On peut même le faire une fois qu'on maîtrise vraiment la technique pendant un exercice de renforcement musculaire. Par exemple pendant un gainage planche, on pourrait y associer un travail de fausse inspiration thoracique. Et ça c'est vraiment quand vous maîtrisez. Moi aujourd'hui je vais vous montrer la version allongée sur le dos. C'est comme ça que je la pratique et c'est comme ça que je vais vous la montrer aujourd'hui. Alors on va commencer tout d'abord par s'allonger sur le dos. Vous allez ensuite ramener le pied droit juste à côté du genou gauche puis le pied gauche juste à côté du pied droit. Ensuite réécartez vos deux pieds pour obtenir une largeur de bassin. Vous allez ensuite décoller votre bassin du sol, l'attraper avec vos deux mains donc vraiment essayer d'avoir une bonne prise et tirez dessus pour aller le redéposer sur une expiration le plus loin possible sur le tapis. Alors une fois que vous aurez redéposé votre bassin, votre dos sur le tapis, vous allez pouvoir tout de suite observer que votre ventre se creuse. Donc ça c'est vraiment dû au fait d'avoir mis de l'espace dans votre dos, d'avoir mis du coup de l'espace dans la cavité abdominale. Vos viscères ont plus d'espace et du coup le ventre se creuse. Alors on va continuer le placement avec la colonne cervicale cette fois-ci. Vous allez attraper votre tête avec vos deux mains, vous allez tirer délicatement sur la tête en rentrant légèrement le menton et redéposer la tête le plus loin possible sur le tapis. Une fois redéposé, si jamais vos épaules sont montées, rabaissez les un petit peu. En tout cas là vous vous retrouvez avec une colonne très très allongée du coccyx jusqu'au cervical. Petite précision technique, la fausse inspiration thoracique et bien comme son nom l'indique est une fausse inspiration. Ce qui veut dire concrètement que vous allez faire semblant d'inspirer. Vous allez avoir l'action d'inspirer mais l'air ne rentrera pas dans vos poumons, vous serez donc en apnée pendant l'exercice. Et c'est ça qui va permettre au diaphragme de remonter et de créer une décompression abdominale. Donc on va pouvoir maintenant attaquer le travail de respiration et on va commencer par une réelle inspiration. Donc on va inspirer tranquillement par le ventre. On va laisser le ventre se gonfler sans forcer et on va expirer par la bouche. On va vider l'air de nos poumons jusqu'à arriver à poumons vides. Donc vider, vider, vider tout l'air de vos poumons. C'est maintenant que l'on va faire le travail de fausse inspiration thoracique. Vous allez vous boucher le nez et fermer la bouche et faire l'action d'inspirer sans laisser bien sûr l'air rentrer dans vos poumons. Vous restez en apnée. Le diaphragme va alors remonter, les côtes vont s'écarter. N'hésitez pas vous à faire remonter encore un petit peu plus les viscères, à écarter encore un petit peu plus les côtes pour remettre encore un peu d'espace. Et là, vous êtes en fausse inspiration thoracique. Le ventre est bien rentré, les côtes sont bien ouvertes. Alors n'hésitez pas à faire quelques pauses entre chaque fausse inspiration thoracique. Ne les entre chaque fausse inspire. Ça vous évitera d'avoir la tête qui tourne à force d'enchaîner des apnées. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur les abdominaux hypopressifs et particulièrement sur la fausse inspiration thoracique. Alors mon avis sur le sujet, c'est que c'est un très bon exercice, un très bon complément, mais ne faites pas que ça. L'idéal pour moi, c'est de travailler en normopressif et d'y associer de temps en temps un travail en hypopressif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager autour de vous et même pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je vous mets également les liens juste en dessous de la vidéo Facebook et Instagram. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Allez, à bientôt. Ciao.